Bienvenue dans cette visite 360 du Synchrotron Soleil, l'un des plus grands instruments de recherche scientifique en France. Pour vous permettre de vous repérer, vous trouverez constamment à vos pieds un plan du site. L'endroit où vous êtes est illuminé. C'est vu ? Alors allons-y, c'est parti ! Le site tire son nom de la machine Synchrotron. Abrité dans ce bâtiment derrière moi, c'est là que se déroule l'activité de recherche. Voici un schéma simplifié du Synchrotron. Il comprend une source d'électrons, un accélérateur linéaire, relié à un premier anneau appelé booster, lui-même relié à un grand anneau de 354 mètres de circonférence appelé anneau de stockage. A sa périphérie se trouvent 29 laboratoires. On les appelle lignes de lumière car elles recueillent la lumière Synchrotron produite par les électrons circulant dans l'anneau de stockage. Au centre du bâtiment se trouve la salle de contrôle. Allons la visiter. Voici la salle de contrôle de soleil, active 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont ses opérateurs qui pilotent tout le processus d'accélération des électrons jusqu'à l'anneau de stockage. Il veille également à la qualité de la lumière qui va être produite par les électrons tournant dans l'anneau de stockage. Cette lumière est en effet l'outil de travail des chercheurs. Ils l'utilisent pour sonder et comprendre la matière. Rendons-nous maintenant au LINAC où sont produits les électrons. Nous sommes ici dans le LINAC, l'accélérateur linéaire. Grâce à une tension électrique et une température élevée, des électrons sont arrachés à une pastille métallique. Puis, dans ce tube, ils atteignent en quelques mètres une vitesse déjà proche de celle de la lumière. Au bout de l'accélérateur linéaire, ils accèdent au booster. Nous sommes ici, au bout de l'accélérateur linéaire, à l'endroit où il rejoint le booster. Le booster est un anneau dans lequel les électrons vont effectuer quelques centaines de milliers de tours. Ils y gagnent en vitesse et en énergie. Et quand ils atteignent la bonne énergie, ils sont injectés dans l'anneau de stockage. Nous voici dans l'anneau de stockage. Les électrons vont y tourner pendant des jours. L'anneau est constitué d'une alternance de sections droites et de virages. A chaque virage, lequel est provoqué par un aimant de courbure, les électrons émettent un rayonnement. C'est le rayonnement synchrotron, un rayon de lumière aussi fin qu'un cheveu. Il part tout droit vers une ligne de lumière située de l'autre côté de ce mur de béton, juste derrière vous, épais de plus d'un mètre. Allons voir maintenant ce qui se passe de l'autre côté du mur. À soleil, la lumière produite par les électrons est située dans le domaine compris entre les infrarouges et les rayons X, en passant par la lumière visible et les ultraviolets. Les 29 lignes de lumière de soleil sont toutes différentes. Elles fonctionnent indépendamment les unes des autres. Elles sont chacune spécialisées dans une gamme de longueur d'onde et une technique d'analyse de la matière. Nous voici dans une cabane optique, la première partie d'une ligne de lumière. Ici, à l'intérieur, un jeu de miroir permet de sélectionner la longueur d'onde voulue et de donner au faisceau lumineux la forme désirée. Dans une ligne de lumière, après la cabane optique, se trouve la cabane expérimentale. Ici, l'échantillon étudié est exposé à la lumière synchrotron. Il est scruté avec des instruments très variés. On révèle ainsi ses caractéristiques chimiques ou physiques, ou bien sa structure jusqu'à l'échelle de l'atome. Et beaucoup d'autres propriétés encore. Ici, dans la cabane de vie de la ligne de lumière, les chercheurs pilotent l'enregistrement des données. Données qu'ils analyseront en détail par la suite. À soleil, environ 2500 chercheurs viennent chaque année pour mener plus de 1000 expériences, qu'il s'agisse de recherches fondamentales ou appliquées. Ils viennent avec des questions, repartent avec des réponses, et souvent de nouvelles questions. C'est comme ça que la science avance. Voilà, nous sommes sur le toit du synchrotron soleil. Notre visite 360 de soleil s'achève. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ou venez nous voir ici. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501